Bonjour tout le monde c'est Psylo, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle vidéo PVP pour changer dans laquelle je vais vous montrer, je vais commenter deux games contre un Roublard, Roquefort de Coliseum donc le premier je joue un mode terre puisque la map est relativement corps à corps donc je décide de partir sur un mode terre et lui joue un mode AJ, un mode AJ avec plus de 5000 points de vie 34% de résistance née c'est 32% de résistance terre donc voilà, 5126 points de vie, il a une pre-tech, il redescend donc il va augmenter à chaque tour et moi je joue avec une pre-tech, je suis sur mon mode terre et ben alors premier tour ce qu'il fait c'est un tour classique, il booste une bombe tranquillement ce que je décide de faire c'est de commencer par placer mon ébène et sortir mon comploteur je pars sur un ébène terre puisqu'il a 2% de résistance neutre en plus donc bon, soit j'ai pas forcément d'obligation à aller chercher l'ébène neutre ce qu'il fait lui c'est qu'il me pose directement de l'érosion, un petit mur qui fait ses dégâts ça fait pas énorme et voilà, vu qu'il m'a posé l'héros, ça commence déjà à être embêtant ce que je décide de faire moi c'est tout simplement d'éliminer sa bombe qui est sous rémission et qui a déjà quelques états sur la tête et je décide de m'éloigner et déclencher des pièges afin de booster tout simplement mon comploteur pour préparer une grosse explosion au T3 comme vous voyez avec l'extorsion je suis à 1552 stats ce qui est vraiment pas mal mais mine de rien sur ses 32% je ne savais pas s'il avait un bouclier résistance quelconque mais en tout cas je trouve que je vais vraiment pas taper énormément de toute façon je sais pas, voilà donc il maintient son érosion, son rox, son rush ce que je fais c'est que je mets une concentration de chakra parce que je sais que je vais déclencher quelques pièges pour continuer le boost du comploteur et je vais tout simplement passer un vie je mets un piège sournois pour faire un déclenchement supplémentaire et alors je crois qu'à ce moment là de toute façon le comploteur était déjà full charge j'avais un doute mais bon avec le sournois quand il arrive il passe au moins en full charge mais vous voyez le comploteur qui tape à 980 enfin qu'il y a à 980 puisque c'est vrai que avec le nouveau comploteur on voit assez facilement des dégâts à 4 chiffres mais là ce qui va se passer c'est qu'il va trouver en fait mon déplacement qui était relativement flagrant on va pas se mentir du coup il me remet un mur de bombe il transpose, il fait tout péter et je suis mort donc combat ultra rapide 3 minutes 30 vous voyez 4 tours donc c'était rapide deuxième combat toujours contre le même il joue toujours le même mode je décide, alors je savais pas que j'étais contre lui bien entendu mais comme la map est un petit peu plus grande je décide de partir sur mon mode multi-éléments à base d'aurore pour aurore pour double effet de Ria pardon et en fait là je vais être sur un gameplay totalement différent puisqu'on va, je vais partir plus sur un maintien de toxines un réseau un peu multi-éléments que je peux, c'était que je peux l'exploiter et en fait surtout du comment dire un mode un peu attouchable où je joue vraiment de loin je profite de mon computer pour essayer de le gêner sur mes sorties d'un vie des pièges au max et essayer d'éviter de maintenir trop longtemps en vie les bombes tout ça tout ça donc gameplay différent du mode terre bien entendu et surtout on tente de proc le doma coro full pour le T5 ce qui est pas le plus difficile avec le SRA puisque vous avez juste en fait à faire déclencher vos pièges par le comploteur ça vous fait pas proc les dommages puisque c'est pas des dommages qui sont pris durant votre tour de jeu je poursuis la création de mon réseau je pose ma toxine je vais pas poser de pièges tout de suite pour la déclencher même si ça permettrait de la bouche plus rapidement mais je préfère d'abord maxer mon réseau je sais que je déclencherai les pièges en fait au tour suivant avec le comploteur puisque je serai en sortie d'un vie et par conséquent il aura pas encore perdu la toxine donc j'ai pas forcément d'impératif à déclencher sur ce tour de plus, en plus ça me permet de conserver mon les dommages de mon Doma Kuro donc lui il continue ses tours de boost alors là je sors d'un vie et je vais tout simplement poser ma marque mortuaire donc c'est une marque mortuaire à 15% c'est pas une grosse marque mais au vu de sa vita je préfère jouer avec de l'érosion d'autant plus que bien souvent les roublaragi jouent en phonétique pour se soigner sur leur bombe donc je vais pas perdre de temps et je vais mettre directement puisque comme dit sur un mode un peu intouchable comme ça on va essayer vraiment de jouer sur le grignotage des points de vie donc contre une classe qui a une possibilité de se soigner quelque peu vaut mieux poser l'érosion dès que possible je mets un piège frag que je déclenche pas en full dégâts sur le roublar puisque je décide de prendre la bombe avec le piège céléra par contre qui permet de l'obliger à utiliser encore quelques PA pour se détacler et là vous allez voir il rouble la botte et le réseau au final va permettre de tuer sa bombe qui était bien chargée et éviter en fait de me prendre des dégâts du coup il revoit son jeu il préfère s'éloigner avec son rouble à botte il peut pas faire grand chose de mieux c'est pas grave pour la mort du réseau puisque je peux toujours essayer de recycler plus tard ce que je décide de faire c'est tout simplement de maintenir mon harcèlement, ma toxine surtout grâce au comploteur donc j'utilise des pièges de façon à ce qu'il puisse aller déclencher un piège frag donc le piège frag est pas d'un vous voyez 390 tant que le domacour a pas proc on tape quand même pas énormément dès l'instant où l'adversaire a quand même pas mal de résistance de plus que les resfeux si je dis pas de bêtises c'est là où il y a eu le plus de res puisqu'il y avait plus de 40% donc il éloigne mon comploteur je pense pour éviter de se prendre l'explosion ce qui est pas déconnant en soi parce que ça fait toujours son lot de dégâts du coup je vais plutôt partir sur tout simplement le clean de ses bombes et surtout de sa bombe neuf puisqu'elle peut vite être full chargée puisque j'aurais pu aller avec du sournois du répulsif sournois je pense plus scélérat j'aurais pu aller exploser contre le roublard je préfère faire du clean de bombe pour moi à ce moment là c'est plus safe je pose un piège de dérive devant lui pour l'éloigner s'il s'approche et aussi pour recharger la toxine puisque c'est le piège qui prend le plus de place sur la map donc il y a le plus de chances qu'il le déclenche voilà pas grand chose à dire de plus sur ce tour voilà donc il déclenche le dérive ça remet un tour de toxine et j'ai pas pu exploser cette bombe là mais je l'ai mis à 350 points de vie donc je sais qu'à tout moment je peux la terminer avec un piège frag ça permet de faire un premier clean là ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais repartir à passer un vide donc avant ça je vais en profiter pour tuer sa bombe tout de suite pour pas être submergé on va dire et je prépare le recyclage en fait de mes pièges qui me reste du réseau qui a été détruit précédemment alors vous voyez là on est déjà au tour on est quoi là on est sur le tour 7 on est sur la deuxième invisibilité j'ai toujours pas été il m'a toujours pas tapé alors je pense que ça a été son erreur sur ce combat en fait c'est de se focaliser sur ses bombes constamment au lieu de tout simplement taper en fait avec ses dégâts à distance je pense qu'il pouvait largement le faire avec des espingols et tout ça me taper et m'avoir à petit feu mais des dag boom ramp des espingols tout ce que vous voulez pour m'avoir à petit feu et là pour moi ça aurait été beaucoup plus compliqué je prépare donc je continue à préparer un mini réseau pour recycler les pièges de tout à l'heure alors là avec sa bombe il me déclenche mon piège de dérive ce qui fait que je perds dans l'immédiat je perds le sournois j'aurais pu le rajouter enfin je perds le piège fin jeu qui est en bas mais j'ai pas les PA parce que là en fait tout ce que je préfère faire c'est que je sors d'un avis je préfère mettre mon érosion pour moi c'est la priorité parce que je sais que le réseau ne le tuera pas donc si en fait il peut se régénérer derrière c'est pas intéressant donc je le place dans un mini réseau qui n'aura que 4 pièges avec les 2 répulsifs le sournois et le scélérat mais l'essentiel c'est de lui mettre un tour sous érosion et de mettre en fait de maintenir la pression là j'hésite sur le placement de mon comploteur j'essaie de trouver le placement en fait qui pourrait le plus le gêner pour me faire des gâts je pense qu'à ce moment il n'y en avait pas vraiment ou alors il a peut-être eu fallu plutôt fallu je rapproche mon comploteur de lui à la limite peut-être que ça aura gêné un peu plus donc ce qu'il va faire c'est qu'il va tout simplement me mettre dans un petit mur de bombe avec sa bombe là qui est chargée 1 et sa bombe 10 à l'aide d'un rouble à botte mais il est vraiment très mal puisqu'il a 1000 je crois qu'il a 1000 points de vie à ce moment là parce qu'après le réseau il est à 1500 points de vie il est à 1000 points de vie il me semble ou un peu plus de 1000 points de vie il sera à 1000 points de vie avec les dégâts de ce tour puisque ce que je vais faire c'est que je vais maintenir en fait c'est pareil je vais maintenir la pression du comploteur la erreur de ma part c'est que je pose mon dérive avant même de bouger ce qui fait que je suis obligé de marcher dans le mur et de déclencher en fait encore 400 dégâts gratos à ce moment je me dis putain s'il peut me mettre dans un mur ça va être compliqué pour moi parce qu'on sait tous qu'à tout moment un roublard peut vous faire très très mal mais en fait il va se louper 1000 points de vie il va se louper je vous spoil un peu la fin il va se louper puisqu'il va me déclencher enfin non même pas il tue sa bombe il se rapproche de moi il va pour me mettre je pense qu'il cherchait à me mettre une triple explosion mais malheureusement sa bombe 5 ne part pas là où il espérait j'imagine et il va passer son tour ce qui fait que je vais pouvoir aller le terminer à l'aide du comploteur et des pièges donc ça permettait un peu de vous montrer deux gameplays différents alors je ne dis pas que l'un est plus fort que l'autre le gameplay terre peut très bien passer de temps en temps contre le roublard là sur ce deuxième combat le multi-élément a vraiment fait la diff après pour moi comme je vous le dis son erreur ça a été de ne pas me faire de dégâts directs de tout miser sur ses bombes ce qui me permet de prendre ma revanche si on peut appeler ça comme ça donc voilà j'espère que ces deux combats ça vous aura plu de voir deux combats, deux approches différentes du match-up SRAM Roublard je vous dis à bientôt ciao